Question profonde, d'abord je pense qu'il faut bien considérer qu'un chercheur n'est jamais isolé, surtout dans ces domaines, il y a toujours un travail très multidisciplinaire, donc c'est une équipe qui est mobilisée. Le choix du sujet lui-même est essentiel, il faut que ce choix soit inspiré par les besoins de connaissance et par les attentes de la société pour précisément savoir mieux s'il existe des menaces, des risques, de telle sorte qu'on puisse les prévenir ou les gérer, et non pas inspiré par des intérêts de différentes parties prenantes qui s'attendent à des réponses qui vont dans leur sens. Donc c'est cette impartialité, cette objectivité pour la connaissance et pour aider les pouvoirs publics. Après il y a le déroulement de la recherche, ce déroulement de la recherche doit être fondé sur des protocoles qui ont été jugés d'une qualité telle qu'en compétition avec d'autres, ils ont été considérés comme les meilleurs. Donc il y a un jugement par les pairs extérieurs, indépendant du chercheur lui-même, et ceci jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a des évaluations des résultats qui sont portés au travers de publications scientifiques à la revue par les pairs. C'est une règle absolue dans le domaine scientifique, c'est-à-dire qu'un chercheur tout seul, isolé, ne peut pas s'auto-proclamer portant la vérité. C'est une revue extérieure qui permettra d'apprécier en quoi elle apporte une vraie plus-value sur le plan scientifique. Tout ceci doit être fait dans les conditions de totale indépendance vis-à-vis de toute partie prenante, et je ne dis pas simplement d'acteur industriel, je dis toute partie prenante extérieure qui essaierait d'infléchir l'interprétation des résultats dans un sens qui lui serait, comment dire, qu'elle jugerait profitable, en tout cas conforme à ses propres intérêts. Tout ça contribue à la déontologie, à l'intégrité scientifique du chercheur et de son équipe.